Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur Assetto Corsa pour tester un nouveau mode et c'est parti pour une petite course sur le circuit de Bahreïn avec la dernière née de chez Reiss Sim Studio la formula RSS 2013 V8 avec pas mal de choses à vous dire sur ce mode on est évidemment au circuit de Sakir on va essayer de déjà gagner quelques positions sans trop toucher d'autres monoplas c'est pas facile à piloter mais c'est une voiture que je voulais absolument prendre le temps de vous présenter alors que la Marussia derrière essaie de me tacler ça ne passera pas alors la formula RSS 2013 avec vous l'avez sans doute déjà bien reconnu à l'oreille le dernier V8 de l'histoire de la formule 1 en tout cas un mode qui comme à l'habitude propose beaucoup de finesse et de détails justement parlant de détails c'est un mode qui vous est proposé avec donc un seul modèle 3d une dizaine de skins reprenant les 20 voitures de la saison 2013 de formule 1 sans aucune licence officielle tous les skins que vous allez voir qui reprennent des vrais écuries ont été ajoutés par mes soins avant le tournage de cette vidéo vous pouvez d'ailleurs apercevoir que dans la liste les sponsors sont d'ailleurs bien placés même si vous ne fouillez pas pour de nouveaux skins à rajouter dans le jeu ceux de base vous permettent quasiment sans aucune erreur de reconnaître les équipes qui étaient présentes sur la grille départ à l'époque alors ce mode vous est proposé donc pour 3 euros 80 en temps normal un mode qui est d'ailleurs très régulièrement en réduction comme l'ensemble du store d'ailleurs de chez RSS on essaie de ne pas trop bloquer les roues ici une voiture qui est assez complète dans ses options et ses réglages le DRS manuellement disponible qui s'ouvre dès que l'on peut sur Assetto Corsa en tout cas sur les circuits qui le permettent avec les différents types de pneus proposés vous pourrez gérer une course complète tendre médium et dur avec les bandes adaptées il existe un mode qui permet de mettre les pneus Pirelli avec les vrais sponsors sur les pneus je ne l'ai pas installé puisque à l'heure où je tourne cette vidéo il n'est pas encore complètement adapté voilà un petit peu pour la teneur du mode donc un seul modèle 3d qui n'est pas spécifique forcément à l'une des monoplaces de la saison 2013 mais qui s'inspire fortement de la Red Bull championne du monde voilà et bien merci l'IA alors justement il y a un empilement dans mon rétroviseur l'IA justement on peut en parler avec des comportements très très compliqués pour ses voitures lorsque l'on n'est pas sur un circuit officiellement proposé par Kounos le comportement est assez aléatoire alors on peut ajouter un petit peu de traction control un petit peu d'assistance à la stabilité et d'ABS mais globalement l'expérience vous incite à retirer un maximum d'assistance pour une conduite des plus pures ça va j'essaie d'à peu près gérer la progression de mon de mon freinage alors en termes de où c'est un peu large ça va en termes de statistiques sur la la fiche technique de cette monoplace on retrouve ce que l'on pouvait avoir évidemment à l'époque sur les formules 1 du peloton et du plateau de la saison 2013 642 kg sur la balance ça c'est la norme comme elle l'était à l'époque pilotes inclus on se rappelle que les pilotes qui étaient les plus lourds avaient des difficultés comme ce thil par exemple à avoir et bien un poids qui reste dans les normes 770 chevaux aux roues un couple à 310 newton mètres et une vitesse maximale estimée à 340 km heure j'ai moi ici raccourci la dernière boîte parce qu'on n'est pas sur des tracés où il y a besoin d'énormément de vitesse de pointe même si Bahreïn se défend en ligne droite imposante il n'y a quand même pas de longue 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 droite comme à Monza par exemple on pourrait avoir besoin d'un petit peu plus de Vmax et je n'ai pas non plus baissé l'aéro qui est bien évidemment réglable comme l'étalonnage de la boîte et le reste de ce que proposait les formules 1 de l'époque on va essayer de revenir sur le peloton qui est devant nous pour vous proposer quelques dépassements dans la suite de cette vidéo et voyez que on n'est pas à l'abri de se faire piéger avec cette monoplace qui lorsque l'on passe la puissance avec les premiers rapports est particulièrement piégeuse vous en avez vu l'exemple ici le son est tout simplement magistral que ce soit en vue intérieure ou en vue extérieure on peut véritablement se faire plaisir le dashboard qui est fixe contrairement à d'autres modèles ce qui rappelle bien l'inspiration de la red bull et encore une fois ben voilà c'est pour ça je voulais aussi vous proposer une course au soleil couchant ici à Bahreïn avec les leds les couleurs dans tout le cockpit qui sont là et qui sont présentes des rétroviseurs de qualité des reflets de qualité franchement c'est un mode qui est un must have véritablement dans votre bibliothèque Assetto Corsa et des bons modes en ce moment il n'en sort plus beaucoup on commence à avoir fait un petit peu le tour sur Assetto Corsa tout est quasiment disponible maintenant mais regardez écoutez surtout ce son mais c'est juste exceptionnel et surtout cette voiture témoigne donc d'une époque révolue en formule 1 le dernier moteur v8 existant avant l'arrivée des v6 hybrides qui ont amené mercedes au sommet avec leurs huit titres de champion du monde ont sorté de quatre ans de domination red bull avec plus ou moins de résultats pour tantôt ferrari tantôt mclaren et tantôt mercedes mais quand même la voiture qui restait la référence c'était les red bull pilotés par Weber et Vettel et cette voiture que l'on doit d'ailleurs à adriane newey était magistrale et le moteur qui sonne comme un vrai v8 bien sûr mais proche du moteur renault et c'est vrai que sur le site de race department on peut déjà trouver une belle série de skins et vous pouvez quasiment reproduire l'entièreté de la grille 2013 avec même quelques décos un petit peu plus fantaisistes moi je voulais absolument qu'il y ait la livrée de la red bull officielle dans cette vidéo sinon vous retrouvez les partenaires de race sim studio qui vont d'ailleurs gentiment envoyer l'entièreté de leur catalogue font pas que des monoplaces ils font aussi du du gt vous conseillez différentes vidéos sur cette chaîne la formula rss 3 était vraiment très très fun et les formules hybride x qui ont eu leur version 2020 2021 et 2022 les formules indycar également formule rss oval et la formula nippon d'ailleurs la super formula rss qui fait vraiment le taf alors je suis pas toujours pour le mode payant mais tout travail mérite salaire et j'estime que dès que à l'image de rockstar dès qu'on met un petit peu de denier dans une production sortie de chez race sim studio on prend énormément de plaisir derrière un volant et c'est encore le cas dans cette vidéo franchement je vous invite fortement à à débourser un petit peu de centimes parce qu'on retrouve un des modes historiques avec parfois une voiture ou peu de skin peu de là on a vraiment le panel complet et puis le feeling de la voiture bien rigide le drs les réglages les lumières la modélisation 3d la sélection de caméras vous allez voir je pense pendant toute la vidéo la la série de caméras utilisé c'est vraiment vraiment cool on sent aussi une véritable différence en fonction des pneumatiques qui sont montées moi j'ai monté les tendres pour avoir un peu plus de grip parce que je vous avoue que si je commence à enlever quelques assistances on peut avoir des frayeurs comme on a eu tout à l'heure dans le premier secteur surtout comme ici voilà si on veut accélérer sur un vibreur la voiture a tendance à partir très très rapidement c'est à dire que il ya énormément d'appui en virage on peut avoir beaucoup d'adhérence avec la monoplace et puis d'un coup d'un seul l'arrière part et on peut se retrouver avec le train arrière qui veut passer devant l'aileron avant de la voiture donc ça c'est un symptôme qui est proche de ce que donnaient je pense les formules m d'époque sans jamais en avoir piloté une malheureusement mais le feeling était assez intéressant et on peut encore une fois voilà paramétrer le traction control qui fait partie des options disponibles le DRS bien évidemment la BS qui n'est donc pas disponible sur ces monoplace et on pouvait normalement régler le MGUH MGUK en tout cas le KERS était également disponible dans les réglages du jeu mais écoutez on n'a pas beaucoup de voitures à côté de nous là on revient petit à petit devant sur d'autres monoplaces mais le niveau d'IA est assez relevé et quand l'IA ne se plante pas et bien on peut continuer mais il y a énormément de voitures qui ont déjà abandonné c'est le problème dans ce genre de situation avec des circuits qui ne sont pas d'origine dans un jeu quand on commence à mettre trop de modding ça ne fonctionne pas mais ici c'est particulièrement réussi le feeling de la voiture est génial quand on écrase les freins quand on réaccélère on sent vraiment le roulis et je commence à taper un peu dans les tours et ça m'avait manqué une monoplace où on tape dans les tours avec tous les nouveaux systèmes hybrides, récupération, régénération, électrique là on a une voiture vraiment encore brute de décoffrage qui hurle à la mort qui part forcément super safe sur tous les secteurs avec le DRS ouvert allez on va attaquer le 7ème des 9 tours on est 6ème je ne pense pas qu'on pourra aller faire beaucoup mieux on va essayer quand même d'aller chercher la monoplace devant nous avec le DRS qui fonctionne particulièrement bien drapeau jaune encore drapeau jaune beaucoup de tête à queue pour l'IA dans ce secteur-ci il n'aime pas le secteur sinueux le gestionnaire de l'intelligence artificielle c'est ici qu'on a le plus de fautes on va souvent de la fumée passer nous aussi d'ailleurs ici avec les bosses et le vibreur et voilà on se fait facilement piéger heureusement que les pneus ne consomment pas trop mais qu'est-ce qu'elle est fun à piloter fun à récupérer à voir décrocher et l'autoblip là qui m'empêche de faire une bêtise et de broyer la boîte on aura passé cette vidéo finalement un petit peu dans un no man's land mais quel plaisir de voir et d'entendre ce genre de réalisation moi je ne m'en lasse pas je ne m'en lasse pas il n'y a rien à faire ça hurle ça hurle vraiment bien comme il faut donc je vous conseille véritablement sans hésiter d'aller chercher un petit peu de monnaie sur votre compte Paypal et de soutenir les développeurs de chez RaySim Studio parce que le travail qu'ils nous proposent ici est encore tout simplement phénoménal vous voyez la balance il ne faut vraiment pas se faire piéger elle est joueuse et ça rappelle vraiment le comportement des Formule 1 de l'époque c'est ça qui est fou c'est que même sur un jeu comme Assetto Corsa qui a 8 ans maintenant il faut se le dire on peut se faire encore plaisir en découvrant un travail aussi qualitatif donc vraiment 3,30€ actuellement 3,80€ je pense en temps normal c'est un vraiment worth it sans hésiter j'ai vraiment envie de rouler 2h dans cette vidéo avec vous je ne sais pas vous ce qui vous avait marqué à l'époque des V8 mais moi j'étais un gros gros fan de la McLaren de 2012 ça m'avait vraiment marqué c'était une des voitures que j'avais vraiment vraiment apprécié et c'est vrai que depuis l'ère de 2009 avec les nouvelles réglementations on n'avait pas vraiment de belles autos avec les nez cassés ensuite les le genre de l'extension phallique que l'on a vu au bout des museaux ensuite il y avait vraiment des choses qui étaient immondes à voir et je trouve qu'en 2014 les voitures redevenaient un petit peu un petit peu jolies ça ressemblait un peu plus à des Formule 1 on avait passé la vanne du F-Duct également quelques années plus tôt donc il y avait véritablement une passation d'époque avec l'arrivée de la génération hybride même si esthétiquement les voitures n'ont pas vraiment perdu de ce qu'elles avaient en 2013 en 2014 mais malgré tout ça a marqué le pas et bon sang qu'est-ce que c'était fun qu'est-ce que c'était sympa et qu'est-ce que ça nous manque aujourd'hui à l'image peut-être du V10 d'Alonso avec avec l'R26 à Abu Dhabi l'année dernière il y a deux ans pardon pas l'année dernière c'était c'était quelque chose qui a marqué toute une génération je ne sais pas quel est votre meilleur souvenir mais moi je n'ai jamais été un grand fan de VTL à l'époque Red Bull c'était supporter de ce bon vieux buton et on va aller chercher la ligne d'arrivée avec des pneus qui commencent un petit peu à en avoir vécu mais qu'est-ce qu'elle est joueuse ça va vous replonger évidemment dans les circuits de l'époque un petit peu spéciaux aussi à la Corée l'Inde tout ça tout ça est disponible sur Assetto Corsa alors vraiment du fond du coeur faites-vous plaisir avec cette voiture et du fond des oreilles aussi il y a vraiment de quoi se faire plaise et bien voilà drapeau à Damier et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo découverte on se donne rendez-vous et bien dans quelques jours pour d'autres vidéos d'ici là les amis n'hésitez pas à réagir en commentaire et bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori moi je vous avoue que je vais repartir faire quelques tours salut Sous-titrage ST' 501